Musique Bonjour et bonne année à tous ! Désolée pour cet énorme délai, mais comme l'indique le mur derrière moi, j'ai déménagé et une malédiction a pas mal rallongé le délai d'activation d'internet, ce qui a compliqué la mise en ligne de vidéos. Mais me revoici pour entamer avec vous une année 2016 que j'espère pleine de curiosités et de découvertes. Aujourd'hui j'aimerais répondre à quelques questions que j'ai reçues suite à l'épisode sur les syncytines. Questions qu'on peut ranger en deux catégories. Catégorie 1. Question sur les syncytia. Y a-t-il d'autres syncytia chez l'homme en dehors du syncytiotrophoblast ? Petit rappel, un syncytium est un tissu formé par la fusion de plusieurs cellules. Et il y en a plusieurs chez l'homme. En fait, environ 30% de notre masse corporelle est syncytiale, puisque nos muscles squelettiques sont composés de syncytia. Quand on parle de cellules musculaires squelettiques, comme je l'ai fait dans le premier épisode de Biologie Tout Compris, on fait en fait référence à des fibres musculaires issues de la fusion de plusieurs cellules. C'est ce qui leur permet d'être aussi longues que le muscle dont elles font partie, même si celui-ci mesure plusieurs dizaines de centimètres. Il existe également chez l'homme un syncytium impliqué dans la dégradation du tissu osseux. En dehors de ces trois cas, des syncytia peuvent parfois être observés suite à des infections virales. Comment les syncytia se mettent-ils en place ? Le même gène est-il impliqué à chaque fois ? Pour chacun des trois syncytia humains, le mécanisme global est à peu près le même. Les membranes limitant plusieurs cellules fusionnent pour former une supercellule, limitée par une seule membrane, et regroupant le contenu de toutes les cellules initiales, le syncytium. Ceci dit, les molécules sont différentes à chaque fois, et si on zoome vraiment pour regarder ce qui se passe au niveau des membranes, la fusion est différente pour chacun des syncytia. La particularité du syncytiotrophoblast est que la protéine permettant la fusion des membranes est d'origine virale. Ce n'est pas le cas pour les autres syncytia humains. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions qui ont toutes la même réponse. Par exemple, est-ce qu'on retrouve des syncytines chez les mammifères ovipares comme l'ornithorynque, ou chez les vivipares qui ne sont pas des mammifères comme certains serpents ? Oui, le vivant est un peu compliqué. On considère en général la viviparité comme une spécificité des mammifères, mais en réalité, il existe des mammifères qui ne sont pas vivipares, et des vivipares qui ne sont pas des mammifères. Du coup, est-ce que les mammifères non vivipares ont aussi des syncytines ? Et si oui, quel rôle joue-t-elle dans leur reproduction ? Et est-ce que les vivipares qui ne sont pas des mammifères utilisent aussi des gènes viraux pour leur reproduction ? Bonne question ! Autrement dit, on n'en sait rien. En fait, la découverte des syncytines est relativement récente. La première a été identifiée en 2000 chez l'homme, et ce n'est que depuis 2005 que des gènes similaires sont progressivement identifiés chez d'autres mammifères. Il va falloir plus de temps pour découvrir ce qui se passe chez suffisamment d'espèces pour comprendre l'histoire évolutive des syncytines. Et une petite question bonus, c'est quoi le rapport entre les syncytines et les chimères ? Je pense que cette question fait référence à la vidéo de Dirty Biology, 5 choses qui font de vous une chimère, où il mentionne justement les syncytines pour dire que notre génome ne contient pas que des gènes humains, mais aussi des gènes d'autres origines, et notamment virales. Pour mémoire, la chimère est une créature mythologique, mélange de lions, de chèvres et de serpents. Mais si vous parlez des syncytines à un généticien pour affirmer que l'homme est un organisme chimérique, vous aurez du mal à le convaincre. En génétique, une chimère est un individu dont les cellules ne possèdent pas toutes le même génome. Les gènes des syncytines humaines étant présents dans chacune de nos cellules, cela ne fait pas de nous des chimères au sens génétique du terme. Ce qui ne veut pas dire que nous n'en sommes pas. D'autres exemples de la vidéo de Dirty Biology le montrent bien. Par contre, si on se place à l'échelle d'une cellule humaine et non plus d'un être humain, l'exemple des syncytines montre que notre génome est une chimère, contenant des gènes d'origine différente. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur un fascinant passe-muraille microscopique.